alors attention pas seulement pas seulement vous que tout le monde peut jouer c'est pas très compliqué reconnaissez vous ce sont je crois pas assez à france aéroport de paris et celui-là encore plus facile et là tu peux y aller ces deux sont pour tous ceux qui voyagent pour le plaisir ou pour le boulot ces deux identités sonore cut elles sont avec d'autres dans la tête et l'oreille de tout le monde c'est france ouais presque c'est aéroport de paris écoutez cut celui qui a composé ses petits sons on peut pas parler de mu de chansons mais qui a composé ses petites identités sonores c'est le français le plus écouté au monde quelque chose comme deux milliards d'écoutes de ses créations chaque jour faut dire qu'en plus de ses sons qu'on vient d'entendre son agent sixième son a travaillé donc pour axa michelin samsung la ville d'atlanta le club de barcelone roland-garos etc etc son nom michael boumendil et c'est à lui qui a été confié l'identité sonore de la coupe du monde de rugby c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui par exemple écoutez bien ça c'est le son qui résonne dans les gradins pour l'entrée des joueurs mais michael boumendil a décliné ses compositions pour tous les grands moments du jeu et des événements il ya une poussée collective comment est-ce qu'on se la traduit musicalement je voulais pas une poussée de volume je voulais pas que ce soit plus fort je voulais qu'on ait le sentiment et la petite blague c'est venu comme ça je dis bah en fait qu'est ce qui se passerait si physiquement dans un orchestre on poussait une note jusqu'à la faire avancer donc ça y est on avait un élément spécifique qui nous intéressait ensuite il fallait la narration il ya une dimension de tension il ya une dimension assez épique et pour coller avec la notion de vague qu'on voyait les joueurs avancer reculer avancer encore et quand ça marchait pas il fallait revenir et encore et encore aller plus loin on a juste déroulé un truc qui se fasse c'est bien un mec qui travaille sur le son ça vous parle extraordinaire moi j'adore ça parce que c'est très très important c'est comme la musique de film on reconnaît le star wars ou les dents de la mer john williams de manière automatique mais à la cncf reconnaît exactement et michael boumendil crée donc pour les marques et pour les événements ce que les graphistes font pour les logos myrticelle lui a demandé de détailler ce qu'il avait imaginé pour le moment clé des matchs de rugby quand on marque un essai l'idée c'est de porter cette émotion et de faciliter cette unisson il ya une référence qu'on peut voir comme étant celle du akka on peut l'avoir aussi en référence à des champs et par exemple dans le sud ouest des champs qui sont liés au rugby on peut le voir moi je le vois et beaucoup aussi dans cette notion de pousser et de soulagement et souvent ça s'associe à un cri quand il ya un essai le le gars qui a plati le ballon il va pousser un cri il ya une dimension de puissance aussi dans ce cri là qui m'intéresse si ça rigole ce soir devrait l'entendre ça au moins 5 6 7 8 fois il vient d'écrire un bouquin qui va qui va vous parler je vais vous l'offrir ça s'appelle le siècle du son signé michael boumendil si beau la culte extraordinaire merci